Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que au fur et à mesure qu'on approche de la rentrée, je vois sur les réseaux sociaux que tout le monde en a. Enfin moi je vais pas dire que j'ai envie de retourner en cours, mais tout le monde dit ouais j'ai pas envie, arrêtez de dire qu'il reste que moi, arrêtez de dire qu'il reste une semaine. Et je me dis, reprendre les cours, c'est vrai que c'est chiant, mais il y a plein de choses positives à la rentrée et c'est pour ça que je vais vous les dire aujourd'hui pour vous redonner un peu le moral du mot. Je vous remercie pas, je rigole évidemment, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc la première chose qui je pense fera plaisir à tout le monde, c'est qu'en septembre c'est la reprise des séries. Il y a énormément de séries qui reprennent où il y a une nouvelle saison, ou alors il y a une pause et ils disent fin octobre ou septembre, c'est souvent là où les séries reprennent et ils me tardent trop trop trop. C'est un moment que j'adore, depuis plusieurs années la rentrée par rapport à ça, c'est débile. Mais après les devoirs, vous regardez un petit épisode, voilà, c'est cool. Et il n'y a pas que les séries qui reprennent, il y a les youtubeurs qui reviennent puisque tout le monde est rentré de vacances, puisque les youtubeurs ont peur de ne pas faire assez de vues parce que tout le monde est en vacances, ils font peu de vidéos, voilà. Alors que justement, ce serait le moment d'en faire plus puisqu'ils ont le plus de temps et que les gens ont le plus de temps pour regarder des vidéos. Moi, je sais que je mets mes vidéos où je n'ai pas le temps en vacances, je les mets à regarder plus tard et je les regarde quand même. Donc voilà, les youtubeurs, ne vous inquiétez pas, les gens regardent quand même vos vidéos, voilà. Évidemment, dans les analystiques, il y a des petites chutes, mais bon, voilà. Ensuite, la troisième chose positive à la rentrée, excusez-moi, j'ai bégayé, c'est de faire des rencontres, de se faire des nouveaux amis, pas forcément peut-être des amis, vous garderez toujours, mais c'est vrai que de voir des nouvelles têtes, ça fait plaisir que de tout le temps voir les gens qu'on se traîne depuis la maternelle, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, 2-3 têtes nouvelles. Le mieux, je pense, c'est de retrouver ses amis, même si on les a vus pendant les vacances, ça fait toujours plaisir de les revoir tous en même temps, tous réunis comme avant et c'est vrai que ça, ça fait super plaisir. La chose qui est positive aussi, c'est que c'est encore l'été, on est en septembre, c'est la reprise, mais on travaille encore sous le soleil ou avec le beau temps et c'est vrai que c'est toujours mieux que la pluie ou autre et c'est plus motivant, on peut encore travailler au soleil avec un petit jus d'orange ou un petit peu d'alcool pour se faire sain, enfin voilà, un petit glissé au soleil, la vision, tout ça, tout ça, c'est cool. Donc la 20e chose positive, c'est de recommencer une vie saine, c'est-à-dire, on commence l'année scolaire, on peut recommencer sur des bonnes bases, c'est-à-dire totalement changer de comportement vis-à-vis, si vous vous disputez avec vos parents, vous changer ou vous adapter, par exemple, un régime ou alors commencer le sport ou se faire une chose en plus des coups, de commencer une nouvelle vie, on va dire que ça peut être l'occasion de tout recommencer en même temps, voilà, c'est un bon argument, on va dire. Et aussi en septembre, à la rentrée, c'est souvent la reprise des sports en club, c'est-à-dire genre le basket ou quoi, ou quand vous faites du sport en club quoi. Et ça permet de faire autre chose que d'étudier parce que c'est vrai que d'avoir la tête dans les cahiers de pendant 10 mois, c'est bien de faire quelque chose qu'on aime. Moi, je n'aime pas le sport, enfin, je fais le Top Body Challenge en continu et des programmes que je trouve sur Internet, mais chez moi, toute seule, je n'aime pas faire du sport avec des gens ou quoi. Et c'est vrai que YouTube, c'est quelque chose à côté de mes études que j'aime, que j'adore faire, enfin, c'est ma passion, mais je veux dire, de faire autre chose que de travailler scolairement, je veux dire. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, voilà, cette vidéo est très courte, mais c'était juste pour vous déstresser avant la rentrée, vous montrer qu'il y a d'autres choses positives. Dans la rentrée, on va dire, voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous a mis un petit peu du sourire, voilà. Je vous laisse rejoindre mes réseaux sociaux et ma chaîne secondaire qui seront dans la description et à la fin de la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Bye ! On va dire, comment vous le voyez, je vais essayer de faire avec la colorimétrie, ça, que quand je retouche les yeux.